Salut les passionnés, je vous retrouve comme chaque jour sur vaincrelapagebord.com, le site sur lequel je vous parle les futurs, et je vous retrouve dans le cadre de ce défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Je réponds à vos questions, vous me questionnez en commentaire ou par mail, et je vous réponds en vidéo. Alors, aujourd'hui nous allons répondre à la question de... Suspense... Élise. Élise qui me dit « Coucou Thibault, salut Élise, c'est un super défi de faire une vidéo par jour pendant 30 jours, c'est d'autant plus intéressant que tu nous proposes de répondre à nos questions. Pour ma part, j'ai toujours beaucoup de mal à démarrer pour rédiger un article ou un mail. Quel conseil pourrais-tu me donner ? » Alors, le conseil que je peux donner pour écrire un mail, un article, c'est valable aussi pour écrire des histoires, ça s'appelle faire un plan. La technique pour écrire un mail, tu n'as pas besoin de faire un plan compliqué, vraiment la technique ça va être simple. Tu vas commencer par la question de ton mail, l'objet de ta demande. Admettons que tu contactes un commerçant pour lui négocier un prix ou un prestataire, tu veux lui négocier son prix parce que voilà... Tu commences par la question finale qui va être « Pouvez-vous me faire un tarif de 300 euros plutôt que votre prix normal de 500 euros ? » Tu commences par écrire ça et cette question-là, tu la mets à la fin de ton mail. Tu la mets tout en bas de ta page. Et une fois que tu as ça, tu sais que tout ce que tu vas écrire, ça va être pour arriver à cette question-là. Donc, dans ton début de mail, tu vas expliquer pour quelle manière tu négocies ce prix. Tu vas dire par exemple « Voilà, votre prestation totale comprend tel point, tel point, tel point. » Pour 500 euros, je trouve que c'est largement justifié. Très bien. Le truc, c'est que moi, je n'ai pas besoin de trois points, j'ai juste besoin du point 1 parce que j'ai juste besoin de ça. Mon projet, c'est ça, c'est ça. Donc, vous concernant, vous avez besoin de moins de personnel pour faire la prestation que je vous demande. Vous avez besoin de moins de matériel. Vous avez besoin peut-être de moins de temps de travail aussi. Donc, et là, bim, tu arrives sur ta conclusion. Donc, pouvez-vous me faire un prix de 300 euros plutôt que 500 ? En faisant comme ça, d'une, tu ne te perds pas en route. De deux, le discours, il est beaucoup plus direct et beaucoup plus fluide. Ça permet justement d'avoir un mail qui va à l'essentiel. Tu n'as pas de phrase superflue. Tu ne prends vraiment que ce qui est essentiel et ce qui est nécessaire pour ton histoire. Enfin, pour ton mail. Mais pour une histoire, c'est pareil. Plutôt que d'avoir une phrase finale qui va être la question de ta demande, avec une histoire, tu commences par le dénouement, la fin de tes conflits. Tu commences par ça. En sachant exactement par quoi tu termines, tu as juste à raconter, en fait, dans tes périphéties, de quelle manière on arrive à ce dénouement-là. Voilà, en faisant ça, c'est pareil. Le discours va être plus direct, plus fluide et on ne se perd pas en route. On ne se perd pas dans des dialogues inutiles, avec des personnages qui ne servent à rien, avec des conflits qui sont hors sujet. Non, on n'a pas tout ça. On va vraiment directement à l'essentiel et on va à ce dénouement-là qui est prévu dès le début. Ça permet d'avoir une cohérence de toute l'histoire et une cohérence qui est nickel. Voilà mon conseil pour écrire soit un mail, soit un article, soit une histoire. C'est encore une fois de faire un blog en commençant par la fin. J'espère que ça t'aide, Annelies. J'espère que c'est clair pour toi. J'espère que pour tous les autres, c'est clair aussi et que ça va vous être utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous trouvez que ce n'est pas clair. Je donnerai plus de détail s'il faut. Et bien entendu, je vous retrouve demain pour la suite de ce défi une vidéo par jour pendant un mois. Je précise que c'est la dixième question à laquelle je réponds. C'est la vidéo 11, mais la vidéo numéro 1, c'était l'annonce du défi. Donc là, c'est la dixième fois que je réponds à vos questions. Je trouve ça très sympa de répondre aux interrogations que vous pouvez avoir. Ça me fait plaisir de faire ça avec vous. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y réponds de cette manière-là en vidéo. Et donc, je vous retrouve demain 20h pour la suite de ce petit jeu. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501